Bonjour à tous, c'est Général Owen. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'explication d'un mob, d'une création, l'Ego Chima. Donc qui est cette fois la bataille du rocher, donc 1 sur 3, puisque c'est la première partie de cette bataille. Qui sera donc, comme je viens de le dire, en 3 parties. Donc, alors, c'est une fois de plus les chasseurs des glaces qui attaquent donc les habitants de Chima. Qui du coup s'affrontent autour d'un rocher, voilà. Un rocher banal, ce n'est pas... enfin c'est juste un rocher banal comme ça, voilà. Alors, on va pouvoir commencer par le côté glace. Donc, on a ici Straynor qui utilise une catapulte de glace. Il a tiré notamment ici. Donc, attendez, je vais vous mettre un petit peu de lumière. Voilà. Donc, il a tiré ici, là. Là, le petit bout de glace. Voilà. Ensuite, on a là-bas... Alors, on a là-bas Vordon. Qui doit donc faire face au guerrier de feu. Mais on en reviendra plus en détail là-bas. On a le rocher ici. Là, on a donc ce qui est un peu plus partie des prisonniers. Donc, on a notamment emprisonné une lyonne. Qui est capturée, voilà. On a un arbre gelé. Différentes parties de glace. On a ici, là, en bleu, une partie un petit peu comme si c'était de l'eau gelée. Je trouvais ça intéressant de faire ça, voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la partie un peu plus feu. Donc, en fait, c'est une partie, une petite plaine en face du rocher. Et donc, qui habitait ou qui avait différents habitants de Chima. Comme, par exemple, Rascal, ici, le corbeau. Le gorille, ici. Ah, je n'ai plus son nom. Ah, je ne sais plus d'habitude. Je le sais, mais c'est pas grave. Ou encore Ewar, là-bas. Après, on peut imaginer... Et Crowley. Même si on peut imaginer que c'est un simple crocodile, ici. Donc, on peut imaginer qu'il y avait différents personnages de Chima. Plus ou moins importants. Qui étaient dans cette position. Qui, peut-être, faisaient un marché. Ou une manifestation. On peut imaginer. Enfin, voilà. Et donc, qui, du coup, sont contraints de fuir par l'attaque des chasseurs des glaces. Puisqu'ils n'ont rien pour se défendre. Puisqu'ils n'ont pas de chit de feu. Donc, alors, comme je le disais, on a ici Rascal. Voilà. Ensuite, on a ici un gorille. Je n'ai plus son nom, mais on peut... J'imagine plus que là, c'est un gorille normal, banal. On a Ewar, ici. Mais on peut dire aussi que c'est un aigle. Plus simple, banal. Là-bas, donc, Kraolet, comme je l'ai dit. Et je reviendrai sur lui juste après. Ensuite, ici, on a Belkar. Donc, il vient de se réveiller de sa sieste. Lui, il est armé de feu. Voilà. Et du coup, ici, au niveau végétation, on a une sorte de relief. Voilà. Avec, peut-être, probablement, une sorte de petite forêt ou quelques arbres. Voilà. Ensuite, on va continuer sur la partie autour du rocher, sur la partie un peu plus appartenant au chasseur des glaces. Voilà. Donc, ici, avec Saïcor, donc, qui saute sur un guerrier crocodile. Le guerrier crocodile a perdu son bouclier, ici. Et tente, tant bien que mal, de résister aux petits gradants de sabre, donc à Saïcor, en l'occurrence. Ici, donc, on a Crowley, mais je pense plus qu'ici, c'est un crocodile banal, une fois de plus, qui est choqué par ce qu'il est en train de voir. Excusez-moi pour ça, c'est ma lampe. Par l'agressivité, donc il est choqué par l'agressivité de Saïcor. On a quelques particules de glace, par-ci, par-là. Ensuite, on va pouvoir passer, donc, à l'autre côté. Excusez-moi, c'est ma lampe, là. Deux, donc, du rocher. Donc, ici, avec un guerrier lion et Woris, qui tente une sorte de percée, entre autres. Donc, comme je le disais, le guerrier lion, là, qui avance, pour tenter de prendre la position, et ainsi d'avoir les chasseurs des glaces plus ou moins à revers. Et on a ici Woris, donc, qui est plutôt bien armé. Une armure, un sabre de feu. Et un canon. Et donc, avec son canon, il tire ici, ce qui fait une explosion de feu, en direction, donc, de Vornon. Donc, Vornon est contraint de faire un petit repli. Et, attendez, je vous... voilà. Voilà. Donc là, la partie gelée, voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux deux parties principales de la MOC. Qui est, donc, pour commencer, le combat aérien. Donc, j'ai réussi à faire un petit combat aérien. Je le trouve vraiment sympathique. Voilà. Entre Vardy, chef des vautours, et Iris. Voilà. Donc, on a Vardy, qui, d'habitude, est plutôt patient, mais cette fois, a décidé d'attaquer. Donc, il a pris une sorte de lance de glace, et il a son arme. Et donc, il attaque de plein fouet Iris, qui ne s'y attendait pas du tout, puisque Vardy est plutôt dans les lignes arrières, d'habitude, de front. Et Iris, du coup, utilise son canon comme défense, puisque c'est la seule arme qui est là. Voilà. Je vous fais différentes vues. Voilà. Donc, Vardy est vraiment en train de foncer sur Iris. Iris risque peut-être de perdre son équilibre, on ne sait pas. Et donc, la partie vraiment centrale du combat sur le rocher, sur le fameux rocher, entre Lundor et Stiltor. Donc, Stiltor, qui utilise deux armes, une sorte d'épée de glace avec, ici, une sorte de poing d'acier, et là, une épée plus traditionnelle. Et Lundor, lui, doit réussir à le contrer avec son arme, sa sorte de faux. Donc, Lundor est plutôt là, en position défavorable, tout comme Iris. Il se fait vraiment bien attaquer par Stiltor. Mais Lundor s'apprête à utiliser un petit feu, alors y arrivera-t-il ou non, ça, vous le serez dans la suite de la bataille. Donc, Stiltor a monté par là, voilà, ce petit feuillage qui est un peu gelé, du coup. Quelques particules de glace, voilà. Je vérifie si je n'ai pas d'autres choses à rajouter. Je vais juste ici à dire que l'Aiella et le crocodile là-bas étaient plus dans le côté forêt, donc on n'a pas sur la moque, dans le côté là-bas. Et du coup, on était envoyés ici, parce qu'ils ont entendu que les chasseurs des glaces attaquaient, parce que ça fait du bruit quand même, cette bataille. Donc, il y aura un diaporama sur cette création, donc sur la partie 1, 2, 3, normalement. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos d'explications pour la partie 2 et la partie 3, mais voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Et si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc, c'était Général Wawan, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye !